Moi, par exemple, je vous ai déjà expliqué, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que si un individu fait juste un régime cétogène ou pauvre en glucides, très pauvre en glucides, parce que cétogène, c'est vraiment, c'est comme marque déposée. Je l'utilise dans les titres, mais moi, c'est plutôt très pauvre en glucides. Donc, si cet individu utilise, on va utiliser le mot cétogène, ce sera plus simple pour la compréhension. Donc, si un individu utilise ce fameux régime cétogène, mais sans faire de sport, donc il a arrêté sa consommation de glucides le dimanche, enfin sa diète occidentale normale le dimanche, il se met à la diète cétogène le lundi, s'il ne fait pas de sport, il ne fait rien, il a un travail sédentaire, évidemment que sa conversion à l'utilisation des, enfin que son corps rentre en cétose, etc., la production de cétone, ça va mettre un certain temps. Par contre, si ce même individu, vous lui faites faire du cardio à jeun, de la musculation, avec des séries plus ou moins longues, une manière de déstocker le plus rapidement possible son glycogène, et qu'il a un mode de vie plutôt actif où il marche, il essaye de ne pas s'économiser, cet individu, ce même individu va rentrer plus rapidement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il crée une demande au sein de son corps qui va être beaucoup plus aiguë, c'est-à-dire que le corps, il a besoin de réagir, il s'adapte, il a envie de s'adapter puisqu'il ne peut pas souffrir perpétuellement le corps, donc il ne va pas se laisser mourir, il va s'adapter. Et si on le préserve, en fait, en restant dans le confort, cette adaptation va survenir beaucoup plus tard, et donc la durée des symptômes de transition va durer beaucoup plus longtemps. Ça ne veut pas dire que celui qui fait du sport n'aura pas de symptômes de transition, mais logiquement, enfin moi en tout cas c'est ce que je peux dire en tant que sportif, les symptômes sont très courts et très brefs, ça va durer une petite journée. Typiquement, moi je sais que si je suis dans une phase comme ça, dès le mercredi, ça y est, je sens que je suis adapté, les symptômes sont un peu là, un peu de mal de crâne, un peu cet état, vous savez, vous ne savez pas si vous ne couvez pas un petit truc, et puis dès le lendemain c'est terminé. C'est ce qu'on appelle la grippe cétogène ou la cétogrippe, ou je ne sais plus trop quoi, enfin c'est des symptômes en fait, où on a l'impression d'être malade parce que le corps est en train de changer en fait, de carburant, c'est comme si votre bagnole elle se mettait à tourner, vous êtes au diesel et d'un coup elle allait se mettre à tourner à l'essence, donc il faut un certain temps, il y a des ratés, etc., avant que ça fonctionne, même si la voiture vous pouvez essayer, ça ne marchera pas. Bref, donc j'avais envie de répondre à ces personnes-là qui se disent, est-ce que moi, vu mon mode de vie, est-ce que je peux faire une diète cétogène ou très pauvre en glucides sans avoir des effets négatifs sur ma santé, sur mon physique et tout. Eh bien, il y a des choses à savoir, et moi je ne suis pas, comment dire, il n'y a pas de côté gourou là-dedans, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que moi j'ai pratiqué la diète cétogène, que je vais leur recommander à tout le monde, évacuer les études qui disent du mal et garder que celles qui disent du bien, on va voir concrètement ce qui est dit là-dessus, quand ce ne sera pas terrible, je dirais que ce n'est pas terrible, quand ce sera bien, je dirais que c'est bien, de manière à avoir un regard relativement large sur le sujet et plutôt honnête, on va dire. Donc, vous avez le PDF sous la vidéo, comme d'habitude, des petites notes. Alors, peut-on tenir la journée en mangeant peu de glucides ? Alors ça c'était le démarrage, donc vous avez les notes, les travailleurs dans les régions arctiques par exemple, eux ils n'ont pas de problème à tenir la journée, donc les peuples type inuit et tout, alors c'était plus un peu avant qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça s'est occidentalisé, c'est-à-dire que la bouffe transformée est parvenue jusqu'à eux, mais globalement c'était des personnes qui avaient ce qu'ils pouvaient trouver, donc c'était beaucoup de viande, de poisson et tout ça, donc il y avait très peu de glucides et on s'imagine bien que la vie là-bas était certainement plus rude, au moins au niveau physique, que ce soit les températures ou même ce qu'il fallait faire pour survivre, il n'y avait, je ne pense pas, beaucoup de travail au chaud comme ça, en mode sédentaire, enfin il y en avait, mais on va dire qu'il fallait quand même, les conditions de vie sont plus rudes et pourtant ces personnes-là ont réussi à perdurer au fur et à mesure des siècles. Alors les populations pastorales, les peuples nomades qui dépendent principalement de l'élevage, ben oui, parce que ceux qui sacrifient une bête ou ils vont manger, comment dire, des produits dérivés des animaux, mais pas du tout, ils ne vont pas avoir accès par exemple à des pâtes, du riz, des choses comme ça. Alors aujourd'hui, vous allez me dire que si, mais moi je parle dans des périodes où le frigo... Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc dans la version longue, on va parler justement de cette mise à jour de la diète cétogène et de la vie active. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que je peux suivre une diète cétogène quand je fais de la musculation, quand je fais du cardio, quand j'ai un mode de vie actif, que j'ai un travail physique et qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc on va parler également du mental, de l'impact de la diète cétogène sur le mental, l'anxiété, la récupération cérébrale, etc. On va voir comment faire en période de prise de masse musculaire ou en période de sèche. Bref, vous allez savoir toutes les dernières nouveautés, donc ne passez pas à côté des dernières nouveautés là sur la diète cétogène par rapport... Alors c'est diète cétogène adapté à la musculation, c'est pas la diète cétogène brute comme on l'entend, c'est la vraie diète cétogène mais adaptée à la musculation, voilà. Donc si ça vous intéresse, allez voir le lien qui se retrouve juste sous cette vidéo, vous avez un bouton pour y accéder ou un lien dans la description si vous êtes sur YouTube. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté.